Vibradio, Vibradio, 102.3, le nouveau son C'était pourtant très bien parti, elle était polie, bonjour, merci, 20 ans déjà, elle était la plus jolie, il y a même des gars qui voulaient Je suis Ma, Woyalma, une chanteuse, mais j'ai plusieurs personnalités, certains me connaissent comme Marianne Battini Voilà, qui est, je dirais, mon identité visuelle D'abord, j'aime beaucoup la musique, depuis toujours, et je pense qu'à partir d'un certain âge, c'est très important de continuer à apprendre De continuer, alors qu'on avance dans ses premiers choix de carrière professionnelle et qu'on avance dans la vie, tout simplement Eh bien, il me semble très important de continuer à se découvrir, d'abord, parce que je pense qu'on peut se découvrir toute sa vie On peut découvrir des nouvelles versions de soi-même toute sa vie Et puis, c'est très important, il me semble, en tout cas, de rester humble C'est-à-dire que parce que quand on recommence quelque chose à zéro, eh bien, on se retrouve dans la situation de celui qui ne connaît rien Donc moi, en musique, j'ai 15 ans Je viens de deux cultures, je suis métisse Même si j'ai toujours vécu en Afrique et que je me sens beaucoup plus à l'aise sur les terres africaines et en particulier au Sénégal Mais voilà, j'ai de tout en moi Et je pense que c'est à l'image du monde que nous avons maintenant où tout le monde peut se croire de partout Et en même temps, de nulle part, chacun peut inventer son petit monde à soi Et donc, moi, mon monde, il est matiné de chansons françaises De world music international De pop anglaise De pop, vraiment tout ce qu'il y a américaine Et puis aussi de musique traditionnelle, malinquée De la pop musique africaine aussi Qui vient de commencer, les influences nigériennes, etc Je me sens vraiment en écho avec tout ça Et donc, c'était très important pour moi de mettre de tout dans la musique Ma, c'est bien sûr une contraction de Marianne Et wayal ma, wayal ma, c'est en wall-up, ça veut dire plein de choses Ça veut dire chante pour moi Ça veut dire chante ma Ça veut dire ma chante Donc, voilà, je me suis dit que c'était marrant Et que ça me permettait aussi de me distinguer des nombreuses ma Qui existent dans la musique sénégalaise On a de très grandes ma On a ma sané, que j'adore Ma, du groupe Takaïfa Je suis sûre que j'en oublie d'autres, je m'excuse Mais en tout cas, je pense qu'il était important pour moi De prendre un nom Qui soit aussi un nom Qui me permette de me démarquer Donc, ma wayal ma Mais plus les années passent, plus elle ne cesse de l'outé d'eux Princesse abandonnée dans un jardin Qui prend le célibat comme les faiblesses Cœur abîmé par tant de regards par la tristesse Être aimée est un métier calibré intégré Malgré ses biens par sa famille sociale Je crois qu'il y en a qui font de la gym, il y en a qui font du marathon Je pense qu'à un moment, c'est très important dans la vie d'avoir des zones de liberté, des zones de créativité Certains font du yoga, moi je chante Voilà, je chante et c'est quelque chose qui m'apporte énormément dans de multiples domaines Et ça me donne aussi l'occasion de découvrir toute une industrie, tout un monde en fait, professionnel Et voilà, et d'apprendre surtout, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre, donc c'est passionnant Les difficultés, bon il y a toujours des difficultés Il y en a pour les hommes et il y en a pour les femmes, elles sont différentes Moi, évidemment, je suis très contente d'être une femme Je trouve que le principal écueil pour les femmes, c'est de ne pas, de choisir tout Voilà, donc c'est de ne pas mettre de hiérarchie dans les choix De ne pas se dire, oh je vais attendre d'avoir un bon boulot pour penser à avoir un gars Ou je vais attendre d'avoir la carrière avant d'avoir des enfants, etc Nous, les femmes, on a quand même un tic-tac biologique Et donc on est un petit peu forcé à se forcer, de se forcer la main Et de se dire, il faut engager tous les dossiers en même temps Exactement comme les hommes, la seule différence c'est que nous, on est ensemble Donc voilà, il y a une immédiateté, je dirais, au niveau des enfants Et voilà, d'ailleurs, c'est une des chansons de l'album C'est bien qu'on en parle, qui s'appelle Miss Nessa C'est une collaboration avec Deep Jundouguis sur l'album Et c'est de ça que ça parle, les Miss Nessa C'est malheureusement des jeunes femmes qui ont trop tardé Qui se ralentissent au chemin de la vie Et qui se retrouvent après dans une situation où, eh bien, voilà Ce n'est pas elles qui ont choisi, c'est la vie qui a choisi pour elles Et je trouve ça très injuste Et c'est vrai que ça, c'est souvent pour les femmes Il y a six chansons sur le P Et voilà, donc il y a des chansons qui sont des chansons originales Il y en a qui sont des reprises Donc il y en a une qui s'appelle Dakarou Qui est en fait une chanson sur Dakar Qui est une reprise d'une chanson de section d'assaut Qui s'appelle Panam Et donc eux aussi avaient écrit sur leur capitale Et je me suis dit que c'était marrant de leur répondre Avec une version sur Dakar Et puis après, je chante aussi avec Edu Manga Qui est un choriste, guitarriste, chanteur extraordinaire Qui fait partie du groupe Et donc on chante ensemble sur Dakar On chante ensemble Et c'est lui qui fait les chœurs aussi dans beaucoup de chansons J'ai invité Kemit aussi de Kemit le Slammer A venir, à intervenir sur Dakar Aussi cette chanson Et puis enfin, j'ai un feat aussi avec Deep Qui m'a fait la joie de travailler On a vraiment travaillé ensemble C'est une chanson qu'on a mis longtemps à accoucher Miss Naysan Parce que c'est vrai que nous sommes dans des univers musicaux Qui sont très lointains Mais on s'est enfin retrouvées Ça a mis du temps Et je pense que cette chanson Elle a vraiment un peu de moi, un peu de lui Et on se retrouve quelque part au milieu Et voilà, c'est vraiment extraordinaire C'est une des choses que j'apprécie énormément Dans le fait de faire de la musique C'est que ça me permet de rencontrer D'égal à égal Voire même en étant humble C'est-à-dire que parce que moi À côté d'un artiste comme Deep Comme Kemit Comme Edu Je suis toute petite Ok, j'ai un an J'ai 15 ans J'ai 12 ans Et donc c'est très agréable De se retrouver dans ces positions-là Parce que nulle part ailleurs Dans mes activités Il ne m'est donné l'occasion De rencontrer des gens aussi jeunes Sous un angle pareil Parce que voilà Ils ont presque l'argent Certains ont presque l'âge de mes enfants Donc des enfants Dans ma vie de tous les jours Rencontrer des gens de 16 ans, 15 ans C'est des gens qui ont l'âge de mes enfants Ou dans la vie professionnelle Si je rencontre des gens de cet âge-là C'est des stagiaires Donc qui ont tout à apprendre de moi Et c'est normal Donc je suis dans une position Où c'est moi le mentor C'est moi qui éduque C'est moi qui transmets Et là en fait Dans le domaine de la musique Je peux rencontrer des gens Qui sont complètement différents de moi Qui ont des âges absolument Qui sont de cet âge-là Et qui sont mes maîtres Et donc ça Je trouve ça merveilleux C'est une joie pour moi D'avoir l'occasion De jouer toutes les semaines Je joue en live toutes les semaines À la maison de Céline Qui est donc le partenaire Du lancement de l'album Et ça c'est déjà extraordinaire De partager avec un public Toutes les semaines De faire du live De peut-être avec mon groupe sur scène Alors voilà Déjà que ça, ça continue Que j'ai peut-être l'occasion D'aller chanter ailleurs D'avoir un public plus large Ici au Sénégal Grâce à Vibe aussi Qui me soutient énormément Depuis le lancement du single J'ai tout le temps des amis Qui m'appellent Qui me disent On t'a entendu à la radio C'est top Donc ça fait plaisir Et donc je me dis Voilà Continuez Déjà sortir l'album Voir comment ça va Et puis continuez A se faire très très plaisir C'est le plus important